C'est avant de toucher l'eau que les incidents de plongée se décident. Aujourd'hui, on va voir ma séquence secrète de vérification pré-plongée qui selon moi vous évitera 90% des problèmes, au moins. Donc s'il vous plaît, prenez quelques notes en regardant cette vidéo et utilisez ces notes avant de partir en plongée. Sinon, vous allez sûrement passer pour des gros touristes. Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Argonautes Plongée, la chaîne qui parle plongée et vie marine. Voici la première vidéo d'une série de conseils qui, j'en suis sûr, vous aideront. Dans cette série de vidéos, je vais vous donner exactement les mêmes conseils que je donne à mes élèves de l'Open Water jusqu'au Dive Master. Sachez que cette vidéo et les informations que je vais vous donner sont très personnelles pour moi car j'attache énormément d'importance à mes formations. Donc si vous voyez cette vidéo et que l'on se croise, vous avez intérêt à connaître cette séquence. Sinon, je fais une vidéo d'analyse d'incidents sur vous. Et je vous fume. Mais avant de parler du contrôle pré-plongée, laissez-moi vous rappeler, s'il vous plaît, de penser à vous abonner et à liker cette vidéo et éventuellement à la partager à vos amis plongeurs. Alors, je sais que vous êtes tout le temps sollicités avec ça, mais c'est très important pour l'évolution et l'avenir de cette chaîne. Donc, merci d'avance. Alors, comme dit dans l'intro, selon moi, les incidents de plongée se décident généralement avant même d'avoir touché l'eau. Et ouais, c'est le moment critique avant d'aller dans l'eau. Il y a différentes étapes allant du plan de plongée à la vérification du matériel tout en passant par le contrôle pré-plongée qui vont faire la différence entre une plongée réussite ou un incident. D'ailleurs, je l'ai vu dans mon format d'analyse de plongée que je vous invite à voir, la majorité des problèmes étaient évitables en amont. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de la séquence de vérification pré-plongée BWARF en anglais ou BALLOT en français. Et nous allons faire cette séquence point par point afin que vous sachiez quoi vérifier et surtout pourquoi. Le but de cette séquence est de faire une vérification des principaux éléments clés de notre plongée, comprenant le matériel et surtout l'humain. Cette séquence ne vous exempte cependant pas d'un contrôle de matériel pré-plongée plus poussé, surtout si vous louez le matos, ni d'un bon briefing. Mais vous verrez, ce sera des sujets pour de futures vidéos. Et si j'insiste sur le concept de séquence, c'est pour créer des automatismes avec un ordre spécifique. Comme ça, vous n'aurez jamais de doute si telle ou telle chose a bien été vérifiée, car vous aurez fait votre séquence. De plus, l'idée d'avoir une séquence fixe va vous permettre de la faire en miroir avec d'autres binômes. Ainsi, vous réduisez les risques que les deux plongeurs oublient la même lettre. Il y a quand même moins de chances que vous oubliez le même point de la même séquence. Bon, ce serait ballot du coup. Alors, parlons de la séquence BWRF. C'est celle que j'utilise et je la trouve plus complète que la séquence française, je suis désolé. Et si vous voulez devenir pro, je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à commencer dès maintenant à penser avec une logique anglaise, avec des mots anglaises. Et cette séquence se présente ainsi. La première lettre, c'est le B. Et le B, c'est la BCD. La BCD est le terme en anglais pour le gilet stabilisateur. Littéralement, c'est le Body Control Device. Vous allez, dans cette séquence, inspecter votre BCD, votre gilet stabilisateur. Première étape, vous allez gonfler avec l'inflateur. A ce moment-là, il faut que le gonflage soit normal. Et assurez-vous que le bouton de l'inflateur ne reste pas bloqué. Deuxièmement, vous allez garder votre BCD bien gonflé pour vérifier qu'elle supporte bien la pression. Les zones de fuite majeures sont généralement l'inflateur. Mais cela peut aussi fuir au niveau des purges. Vous en avez deux ici et une dernière au niveau de la fesse droite. Donc, gardez la pression et assurez-vous qu'il n'y ait pas de bruit. Troisièmement, vérifiez ces mêmes purges. Donc, vous allez rapidement utiliser vos trois purges pour vous assurer qu'elles se vident bien et qu'elles redeviennent bien étanches après. Et le quatrième point va être de répéter le gonflage oralement en gonflant avec votre bouche l'inflateur et à vérifier après que ça tienne bien la pression encore. La deuxième lettre, c'est le W. W pour Weight. Weight, ça veut dire poids en anglais. Donc là, vous allez vérifier le lestage. Premièrement, vous allez vérifier que vous ayez bien votre ceinture ou vos poches à plomb lestées. Deuxièmement, vous allez vérifier si votre ceinture est une fast release. C'est-à-dire qu'elle soit facilement largable. Si c'est une ceinture de location et qu'elle est assez longue, assurez-vous de la bloquer en faisant une boucle mais de jamais faire de nœuds. Parce que ça doit toujours être enlevable en un seul mouvement. Troisièmement, assurez-vous que vos poches à plomb sont bien placées et que rien ne les obstrue pour un largage. Par exemple, si vous accrochez beaucoup de matériel, genre des caméras, il ne faut pas que ça bloque les plombs. Quatrièmement, et pour finir, touchez le système de lestage de votre binôme. Vous devez savoir s'il utilise une ceinture de plomb ou des poches à plomb. Comme ça, en cas d'incident ou de plongeur inconscient, votre cerveau aura mis quelque part cette information et vous pourrez réagir un petit peu plus vite. Petit rappel, avec les plombs, ne mettez jamais de lest dans vos poches. Déjà parce que ça va détruire votre gilet stabilisateur à la longue, mais surtout parce qu'en cas d'urgence, avec votre gilet gonflé, c'est impossible d'enlever des plombs. Donc, ne mettez pas de plomb dans vos putains de poches. Et ça, je l'ai vu en France. Attention. Le mec, il s'énerve avec des plombs. Troisième lettre, ça va être le R pour Release. Release signifie fermeture. Ici, nous allons checker le système de fixation. Alors, dans un premier temps, vous allez vérifier vos fixations des épaules, votre pectorale et puis après, la ventrale. Vous voulez être sûr que tout est bien verrouillé et que tout tient bien. Deuxièmement, vous allez vérifier votre bouteille et celle de votre binôme. Pour cela, un des deux binômes va secouer la bouteille derrière et s'assurer que le strap derrière la bouteille tient bien. Je reviendrai plus en détail sur le setup du strap dans une autre vidéo, mais en tout cas, ça ne doit pas bouger et ça doit être bien stable. La quatrième lettre, ça va être A pour R. Et oui, l'air, c'est important pour nous les plongeurs. Donc, dans un premier temps, vous allez inspecter visuellement vos détendeurs. Vous voulez vérifier l'état de l'embout de bouche, qu'il ne soit pas déchiré ou qu'il ne soit pas dégueulasse. Deuxièmement, vous voulez vérifier que votre bouteille est bien ouverte en regardant votre jauge tout en purgeant ou en respirant. Et si vous voyez l'aiguille bouger pendant que vous purgez, c'est qu'il y a un problème. Troisièmement, vous allez renifler votre gaz. Donc, petite purge devant le nez. Il doit être inodore. C'est important parce que vous ne voulez pas avoir du gaz qui a été sali avec des émanations de carburant. Ce que vous allez rechercher, ça va être des odeurs peut-être de brûlée, de gaz d'échappement ou d'huile. Si vous avez un doute, demandez à vérifier avec votre instructeur et peut-être à changer de bouteille. Quatrièmement, vous allez respirer dans vos détendeurs. Trois respirations minimum pour voir si tout fonctionne correctement, s'il n'y a pas de bruit bizarre et si votre aiguille dans votre jauge ne bouge pas. Cinquièmement, vous allez placer votre secondaire dans une position visible et facile d'accès. C'est très important, assurez-vous que la secondaire soit enlevée facilement. Et sixièmement, c'est très important, vous allez toucher la secondaire de votre binôme. Pourquoi ça ? C'est la même logique qu'avec les plombs. Vous allez dans votre tête, positionnez la secondaire de votre body au cas où vous avez un problème. Votre cerveau gardera cette information et réagira plus vite. Et septièmement, vous sécurisez votre jauge afin qu'elle ne soit pas en train de traîner partout. Parce que ça peut parfois poser problème, comme ça. Mais ça après, c'est selon vos goûts. Moi je la mets là, d'autres vont la mettre là. Il n'y a pas de règle parfaite, mais assurez-vous que tout votre matériel est bien sécurisé. Eh bien, proche de vous. Et la cinquième et dernière lettre de notre VARF, c'est le F pour Final OK et Fins and Masks. Donc le Final OK est destiné à votre binôme. Vous devez vous concerter une dernière fois. Ce Final OK signifie que votre matériel est paré, que vous êtes d'accord sur le plan de plongée, que vous n'avez pas de questions ou de précisions à avoir avant d'entrer dans l'eau. En fait, c'est le moment de la dernière petite question. Et c'est pour moi un des passages clés où beaucoup d'incidents peuvent être évités. Rappelez-vous bien que vous avez le droit, vous si vous êtes en inconfort, d'annuler une plongée. On s'arrangera sur le bateau, mais ne ressentez jamais une pression de groupe ou une pression de votre binôme. Et si le Final OK vous racle un peu la gorge quand vous le dites, eh bien, dites plutôt que vous êtes en inconfort et que vous voulez peut-être changer un petit peu le plan pour quelque chose de plus simple. Mais si tout est bon, F signifie aussi Fins and Masks. Donc vérifiez que vous avez vos palmes et vérifiez que vous avez votre masque avant de partir. Ne rigolez pas, ça arrive souvent d'oublier les palmes ou le masque. Voilà, la séquence peut sembler un peu longue parce que là, j'explique point par point. Mais pour moi, sur le terrain, faire tout ça, ça ne me prend que 20 secondes sur le bateau. Donc l'idée, c'est que ça devienne un réflexe mécanique. Là, j'explique tout. Vous aurez même un document PDF pour vraiment avoir point par point. Vous allez l'apprendre, mais une fois que vous l'avez chopé, c'est mécanique, c'est réflexe. Maintenant, je vais vous parler de la séquence BALOT en français. Alors, je ne rentrerai pas autant dans les détails car les points de vérification sont finalement les mêmes. C'est juste l'ordre des mots qui varie. Donc sur BALOT, la première lettre, c'est le B de BOUER. Vous voulez vérifier votre gilet stabilisateur. Pareil, gonflage, dégonflage, on vérifie les purges, tout doit bien tenir. A, ça va être R. Vous voulez checker votre R et donc vous allez checker tous les points vus précédemment. Tout pareil. L, c'est les stages. On check ses poids et attention, rien dans les poches, rappelez-vous bien. Sauf si vous êtes encadrant, des fois, il faut prendre un petit kilo pour les donner aux élèves. Mais pour vous, vous oubliez. L, le deuxième, c'est le largage. On s'assure que tout est largable facilement. Et O, c'est OK final, matériel OK, plan OK, objectif OK, pas de question. Voilà. Donc BALOT ou BWARF. Je vous conseille d'apprendre les deux. Et un dernier point. Sachez que ce contrôle de sécurité est votre responsabilité en tant que plongeur. Et ce qu'importe la fédération. C'est à vous de vérifier votre matériel. Et c'est à vous de vérifier que tout est OK et que votre binôme est OK. Et ignorer une séquence aussi vitale vous fera automatiquement tomber aux yeux des encadrants dans la case des plongeurs à risque ou bien de gros touristes. Et si vous enseignez, je vous invite vraiment, 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 vraiment à responsabiliser vos élèves afin qu'ils ne se reposent pas trop sur l'encadrement pour répéter cette séquence. Et si vous vous retrouvez avec un binôme qui ne veut pas faire de contrôle de sécurité pré-plongée, soit parce qu'il s'en fout, soit parce qu'il est très expérimenté et qu'il n'a pas besoin de ces choses-là parce qu'il l'a déjà fait 4 fois en Égypte, il sait. Et bien sachez que ce binôme est un gros con. Et même si vous êtes débutant, ne vous laissez pas influencer par un gros con. Allez plutôt expliquer votre situation au guide et demandez soit un changement de binôme, soit une petite mise au point avec votre super binôme. Généralement, le guide vous prendra comme binôme ou restera proche de vous et de votre super copain pour justement pallier à cette attitude de gros con. Voilà, je pense que j'ai abordé un peu tous les points de contrôle pré-plongée. J'ai beaucoup d'autres sujets de ce type à développer, notamment au niveau de la gestion de problèmes, la préparation et la vérification du matériel. Donc surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce nouveau contenu et si vous souhaitez que je continue ce format orienté formation. Parce que je ne l'ai pas trop fait sur la chaîne, mais je pense que ça pourrait être utile à tous les débutants, voire même aux encadrants qui cherchent des petites idées pour optimiser ou comparer leur façon d'enseigner. Vous retrouverez en description un lien vers un PDF de mes séquences. Je vous l'offre avec plaisir tant que vous l'appliquez. A terme, je compte mettre en place une newsletter avec plus de conseils. Donc restez bien connectés et suivez bien la chaîne parce que ce n'est que le début. Maintenant, si cette vidéo vous a aidé ou intéressé, il y a deux façons de me remercier. La première est d'apprendre cette séquence par cœur. Déjà parce que ça me rende fier de vous et ça me rendra aussi fier de la communauté d'Argonaut Plongée. Et la seconde façon de me remercier, c'est de me retrouver sur Tipeee et de me faire un don pour soutenir mon travail et me permettre de produire plus de vidéos. Et en échange de ce don, vous aurez accès à du contenu exclusif sur Tipeee, mais aussi et surtout à un Discord privé Argonaut Plongée. Avec une communauté de plongeurs actifs où il y aura des conseils, des bons plans sur du matériel et des bons plans sur du voyage. Car je commence à mettre en place des partenariats avec des centres de plongée pour vous offrir des réductions allant jusqu'à 10%. Oh, et une dernière chose sur le Discord, on a aussi commencé à mettre en place des lives. Donc il y aura un live tous les lundis. Et je compte sur vous pour me rejoindre parce que plus on sera nombreux, plus on pourra avoir d'interactions et de questions intéressantes. Et ce Discord est accessible dès les premiers paliers sur Tipeee. Donc je vous attends là-bas. Merci à vous en tout cas de faire vivre cette chaîne. J'ai beaucoup de grands projets dans les cartons. Et vu que je suis revenu d'Indonésie, je vais aussi commencer à poster un peu plus sur Instagram. Comme toujours, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et comme toujours, on se revoit dans le bleu. Allez, ciao ! Et merci ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501